Kenji Girak malade, Kenji Girak, scroll back up to restore default view, Kenji Girak malade, le chanteur obligé de prendre une décision dramatique. Le public risque d'être déçu, mais ce sont les aléas de la vie. Alors qu'il se faisait une joie de gratter les cordes de sa guitare sur scène, ces prochains jours, en poursuivant sa tournée musicale, Kenji Girak va devoir rester à domicile pour se reposer. Le jeudi 30 juin 2022, le chanteur de 25 ans a effectivement annoncé, sur Instagram, que son état de santé l'obligé à prendre une décision à contre-coeur. Je suis malade, je n'ai eu plus de voix, les amis je suis vraiment désolé mais je ne pourrai pas faire mes deux concerts prévus ce soir à Montélimar et demain soir à Jivore, a expliqué Kenji Girak, la mort dans l'âme. Je suis malade, je n'ai eu plus de voix. Je me repose pour vite vous retrouver. A très vite. La région Auvergne-Rhône-Alpes sera un peu moins solaire en son absence, certes, mais mieux vaut prendre un peu de recul pour revenir plus fort. Il est fort dommage, bien sûr, de devoir se passer de sa voix et des nombreuses surprises qu'il réserve à son audience. Les téléspectateurs l'ont de vue, Kenji Girak ne dit jamais nom à quelques malicieuses manigances pour laisser son public baba. Le 30 juin 2022, dans l'émission Viens on s'aïmer sur la chaîne C8, tout le monde a pu découvrir en image une demande en mariage effectuée lors de l'Oune de ses concerts, devant un public de 5000 personnes, avec la grande complicité de l'artiste. Il était attendu par de nombreux fans, jeudi soir à Montélimar, Drôme, pour l'ouverture du festival de l'agglomération. Mais Kenji Girak a finalement dû annuler sa présence sur scène à la dernière minute, relaie le dauphiné libéré. Dans une story postée sur Instagram et relayée par nos confrères, le chanteur explique qu'il est « malade » et qu'il n'a « plus de voix ». « Je me repose vite pour vous retrouver », a-t-il précisé. La première soirée du Montélimar Aglo Festival, qui se tient jusqu'au 29 juillet, a donc été entièrement annulée. Les artistes qui devaient se produire en première partie de Kenji Girak n'ont pas assuré leur prestation. Le concert de Givor lui aussi annulé, le vainqueur de The Voice en 2014 ne se rendra pas non plus à Givor, Grown, ce vendredi. La production du chanteur a indiqué que les places achetées pour les deux concerts de cette semaine seraient remboursées en points de vente.